Bonjour Soraya, bonsoir à toutes et à tous. Je ne suis pas le seul à pouvoir interroger nos intervenants. Vous allez pouvoir aussi les interroger pendant le débat, rassurez-vous. En fait, on avait imaginé d'inviter AlphaGo ce soir pour pouvoir dialoguer avec les cadres. Il vient de remporter quatre victoires au jeu de Go contre un champion sud-coréen réputé être un des meilleurs joueurs mondiaux. Et c'est intéressant parce que le jeu de Go, c'est un jeu qui nécessite stratégie, vision, astuce, imagination, c'est-à-dire exactement les qualités qu'on prête aux managers et aux cadres. Le débat aurait été intéressant, mais il est en train de fêter sa victoire à Séoul. Il ne pouvait pas être parmi nous ce soir. Il fête sa victoire avec un des créateurs de la société qui l'a conçu, qui est DeepMind. Je voudrais juste dire une chose, c'est qu'il est diplômé. Il a passé une thèse, non pas en informatique, mais en neurosciences. Donc, le lien entre les intelligences artificielles et nos intelligences humaines est certainement plus grand que prévu. Plus grand que ce qu'on peut peut-être nous imaginer que prévu. J'en sais rien. Rien n'était prévu dans cette affaire. Il n'y a pas non plus. On n'a pas non plus eu de robots humanoïdes qui auraient pu, à ma place, animer le débat ce soir. En essayant d'anticiper sur vos questions, en guidant le micro, j'imagine, tout à fait directement vers ceux qui ont des questions à poser, en analysant en direct vos attentes de façon à ce qu'on puisse s'y adapter. Je ne vais pas dire tant pis, j'ai quand même plutôt envie de dire encore tant mieux. Tant mieux d'abord parce que ça me vaut le plaisir d'être là avec vous. Et puis, ça me vaut le plaisir d'accueillir Sylvie Joseph et Dominique Cardon, à qui je vais tout de suite passer la parole. Donc, pour essayer avec vous de débattre de ce sujet big data, quel changement pour les cadres. Et dans la présentation de Soraya, on sentait bien que c'est à la fois le changement pour les cadres, mais c'est aussi quel type de relation entre ces algorithmes, l'intelligence artificielle, tout ce qui peut être déduit de la masse de données, des masses de données de plus en plus grandes qu'on accumule. Et puis, le travail et en particulier le travail des managers et des cadres, est-ce que c'est des relations de domination de l'un ou l'autre ou des relations de coopération ? C'est un petit peu au cœur des questions qu'on se pose. Je vais sans attendre passer la parole à Sylvie Joseph. Soraya l'a présenté un petit peu. Déjà, elle est directrice de la transformation interne. Là, je regarde mon papier. Directrice de la transformation interne à la Poste, à la direction numérique de la Poste. Après avoir occupé d'autres fonctions dans le marketing, notamment dans la grande distribution, mais toujours et depuis déjà quelques années en relation avec l'utilisation des données et des algorithmes qui nous permettent effectivement et notamment dans le marketing d'anticiper sur les attentes ou simplement d'organiser autrement le travail des entreprises. Les questions auxquelles Sylvie Joseph devrait essayer de répondre, c'est à la fois ce qui aujourd'hui se fait dans les entreprises, à quoi on les utilise réellement, au-delà de ce qu'on raconte un petit peu et des histoires, voire des fantasmes qui meublent nos réflexions. Comment ça se passe ? Comment ça se construit ? A quoi on les utilise ? Est-ce qu'elles sont maîtrisées ? Par qui ? Dans l'entreprise ? Mais je crois que c'est intéressant aussi qu'avec l'expérience qui est là, Sylvie Joseph nous donne, nous livre aussi quelques réflexions plus prospectives sur l'évolution, ce à quoi on peut s'attendre de désirables ou de ne pas désirables et qui nous concernerait, nous, humains, dans nos relations aux non-humains. Merci. 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 Merci.